Je voudrais simplement ajouter à ce qu'ont dit les orateurs, comment nous voient les Français, mais je parle des Français de qualité, et j'ai choisi quelques propos qui vous apporteront la preuve qu'en France il y a encore des gens intelligents, de cœur, et qu'ils veulent avant tout la France et non pas le pouvoir. La première est de Charles de Gaulle, l'oncle du général, en 1870. 1870, vous entendez bien 1870, avant la guerre, pour que la décentralisation administrative ne soit pas un vain mot, on reconnaît la nécessité d'émanciper les provinces, de l'exclusive domination intellectuelle de Paris, qui absorbe à son profit toute la vitalité nationale. À ce titre, quel plus puissant instrument de décentralisation intellectuelle que la conservation des langues provinciales ? Réfléchissez. Il continue. En demandant pour ces langues le droit de garder la place au soleil de la grande patrie, nous ne prétendons du reste porté en rien, atteinte à la suprématie acquise par la langue française, n'est-ce rien, pour un Alsacien, que de pouvoir se faire l'intermédiaire pour les sciences comme pour l'industrie entre deux pays où la production est si active. La sagesse de la politique ne consiste-t-elle pas à résoudre les questions ? Avant qu'elles aient passionné l'opinion publique, celle des langues locales se posera tôt ou tard. Évitons les tirannements, les haines de clochers à clochers, que l'administration, en renonçant franchement, radicalement, aux abus du système centralisateur, achève de dissiper les derniers soupçons et d'enlever tout prétexte aux récriminalités. Mesdames, Messieurs, nous ne faisons que reprendre ces termes de quelqu'un qui s'appelle De Gaulle, et qu'on n'aura pas la possibilité d'être une autre chose que j'ai fait. Voilà.